Invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Bonjour, bienvenue sur notre antenne. C'est évidemment l'effroi ce matin, une première réaction. Solidarité complète avec les victimes, les familles des victimes, avec ceux qui ont été sur place. On a vu des images terribles de toutes ces familles, de tous ces jeunes, de tous ces adolescents. C'est une barbarie épouvantable. Je veux dire ma solidarité absolue avec la Grande-Bretagne, avec la ville de Manchester, à l'heure où nous parlons. L'Europe, c'est ça aussi. L'Europe, c'est une solidarité. Nous sommes comme une famille. Et quand ces moments-là arrivent, il faut vraiment se serrer les coudes. Il y a une situation qui est paradoxale, c'est qu'hier, vous étiez à Bruxelles pour parler justement du Brexit et de ce qui nous oppose aux Britanniques dorénavant. Et ce matin, nous sommes ensemble pour parler de cette situation. Comment vous voyez justement ce passage des négociations très dures à l'horreur absolue ? Il faut qu'on reste solidaires en matière de lutte contre le terrorisme. C'est absolument évident. Il faudra des coopérations. Nous savons bien qu'il faut renforcer la coopération au sein de l'Union Européenne. Oui, c'est évidemment mon souhait. Il y a une séparation. Ce sont les Britanniques qui l'ont souhaitée. Et hier, il a été acté que nous allions ouvrir ce calendrier de la séparation qui porte sur un certain nombre de points. On doit d'abord se séparer avant de retrouver une nouvelle relation et un nouveau partenariat. On doit penser à tous les résidents, par exemple, européens qui sont en Grande-Bretagne et à préserver leurs droits. On doit penser à la question difficile et sensible des frontières, par exemple en Irlande. Mais il est évident que la question de la sécurité, la question de la lutte contre le terrorisme, et au fond, nous devons rester ensemble, me semble-t-il. C'est en tous les cas le souhait que j'exprime ce matin. Nous ne pourrons pas faire face à toutes ces abominations, à toutes ces horreurs, à toutes ces barbaries, isolément. Et donc, il faut continuer de lutter ensemble. Vous avez été longtemps parlementaire européen. Vous participez depuis des années au débat politique. Vous savez que dans le contexte d'aujourd'hui et dans la perspective législative, une grande partie de l'opposition considère qu'Emmanuel Macron, dans ce domaine, est un naïf. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu voir cette affaire, ou en gros, qu'il ne l'a pas traité dans son programme. Il se trompe. C'était au premier plan de son programme. Et d'ailleurs, j'ai assisté au premier conseil des ministres de ma vie, en fait, parce que je suis nouvelle ministre la semaine dernière, jeudi. Et il a été suivi d'un comité de défense, auquel moi je ne siège pas, mais avec les ministères compétents, en particulier l'intérieur, la justice, la défense. Et c'est évidemment que cette question de renforcement permanent de lutte contre le terrorisme est au cœur de l'engagement du président de la République. Il a dit qu'il allait travailler à la création d'une tasque-force, c'est-à-dire à une meilleure coordination, qui sera, je le pense, auprès de lui. Je ne peux pas en dire plus parce que je ne fais pas partie de ces réunions-là, mais je sais sa volonté pour le connaître. Évidemment qu'il regarde tout cela en face, et évidemment que tout ce qui pourra être fait pour lutter mieux contre le terrorisme, ça passe par la tasse-force, ça passe par une plus grande coordination de nos services de renseignement, ça passe aussi par la mobilisation de tous les ministères, je veux dire l'intérieur, la justice, les magistrats antiterroristes, ça passe par la manière dont on regarde tous ceux qui reviennent des terrains d'opération, en particulier en Irak et en Syrie, qui sont évidemment souvent des dangers... Mais vous savez les éléments du débat politique en France. Je vous parlais tout à l'heure de naïveté, il y en a qui veulent absolument sortir du pays, tous ceux qui reviennent des zones de combat, voire expulser une grande partie des fichés S, parce que ce débat-là, qui nous concerne ce matin à cause de Manchester, il va revenir violemment dans la campagne électorale. Mais il n'est jamais parti ce débat-là. Moi je considère que nous sommes dans des temps, dans des époques, où malheureusement, malheureusement, nous l'avons encore vu, mais si on regarde la liste de tous les attentats qui ont été commis ces derniers mois, nous le voyons bien, le risque terroriste il est là. Et donc, il faut évidemment lutter sur le terrain, lutter contre Daesh, lutter contre cette barbarie épouvantable. Il y a un sommet de l'OTAN jeudi, et je suis absolument sûre que nous aurons là déjà un début de réponse. En tous les cas, il y a une lutte sur place en Syrie, en Irak. Il faut tout faire pour trouver un processus, pour restabiliser la situation en Syrie. Évidemment, être plus que vigilant pour tous ceux qui reviennent des terrains de combat. C'est une évidence absolue. Ça veut dire pouvoir cerner qui revient, et pouvoir voir avec la justice, et pouvoir assurer la sécurité maximale de nos concitoyens. Donc ça veut dire sûrement des décisions à prendre. Il y a eu beaucoup de choses faites par le passé, au fond. Et je pense que sur ces questions, il faut plutôt être assemblé. Mais moi je dis pas de naïveté, en aucun cas. C'est une lutte, une lutte sans merci contre cette barbarie. Et une lutte qu'on doit gagner, aussi bien sur le théâtre extérieur, je veux dire aussi bien en Syrie, qu'en Europe. Mais ce que je sais, c'est qu'on y arrivera. Peut-être, probablement, je le souhaite, qu'en étant vraiment unis, qu'en étant le plus coordonné possible. J'ai beaucoup de questions. D'abord, est-ce que ça vous oblige, vous, ministre des Affaires européennes, à un voyage de solidarité dans les heures qui viennent à Londres ? Tout ce qui pourra être fait, aux côtés de nos amis botaniques, pour les aider, nous le ferons. Après, vous savez, il ne faut pas simplement... Ce n'est pas une question d'image, là. C'est une question, comment vous dire, d'aide, de soutien réel. C'est une question d'entente forte. En tous les cas, les messages seront envoyés en ce sens. Aux Etats-Unis, il y a des renforcements sur tous les hauts lieux sensibles, et notamment les salles de spectacle. Évidemment, en France, on a un événement mondial. C'est pratiquement le principal événement culturel du monde. C'est le festival de Cannes. Est-ce que tout a été assuré par Bernard Cazeneuve avant, par le ministre de l'Intérieur actuel aujourd'hui, Gérard Collomb, et puis par le président Macron ? Mais je ne doute évidemment pas que tout a été fait à Cannes pour renforcer maximalement les dispositifs de sécurité. Il y a eu d'ailleurs des reportages au moment de l'ouverture du festival de Cannes sur votre antenne qui disaient que les dispositifs étaient extrêmement lourds et extrêmement importants. C'est évidemment de la responsabilité de l'État que de les assumer. On a l'impression que le président Macron veut prendre l'opposition de vitesse. Ce matin, il voit les syndicats. Il y a l'aide qui a été apportée par les grandes entreprises à GMS. Il y a la réception annoncée à Versailles de Poutine. Les gens ont un peu sursauté quand ils ont entendu Poutine à Versailles parce que Poutine n'est pas forcément la tasse de thé d'Emmanuel Macron. Pourquoi lui donner cet accueil quand même prestigieux qui a déjà eu lieu dans le passé ? Par exemple, Boris Eltsine avec François Vitterrand. Je suppose que ça doit s'inscrire dans quelque chose qui a déjà été fait. Donc, je n'ai pas de commentaires particuliers. La relation avec Poutine n'est pas facile, elle n'est pas simple. Il y aura la question des sanctions qui se posera. Il y a la question de la politique que mène Poutine. En même temps, il faut qu'il se parle. Alors moi, je dirais peu importe le cadre. Il faut se parler, mais en même temps, il faut se faire respecter aussi de M. Poutine. En tous les cas, c'est mon point de vue. En quelques jours, justement, il va y avoir des réunions importantes. Vous revenez de Bruxelles. Mais il y a aussi le sommet de l'OTAN avec Donald Trump. Il faut lui dire quoi à Trump ? Que l'Europe existe. Que nous sommes là. Que nous sommes forts. Et que je pense qu'il doit tenir compte de cette Europe-là. Mais au fond, c'est à nous d'être forts. Nous ne devons pas attendre que M. Trump nous dise, écoutez, finalement, oui, ça me va, je vais vous garder. Vous savez qu'il a eu des paroles sur l'Europe, notamment après le Brexit, qui étaient, je crois, des paroles... Mais après les attentats, terrible. Parce qu'il a dit, si j'étais armé, moi, j'aurais abattu les terroristes. Mais ce qu'il y a avec Donald Trump, c'est qu'au fond, il peut dire quelque chose et peut-être dire l'inverse ensuite. Donc peut-être qu'il va comprendre que son intérêt, c'est aussi de travailler avec une Europe unie et soudée. Mais surtout, quand nous voyons, nous l'avons encore vu cette nuit, les risques de terrorisme que nous avons, de déstabilisation du monde. Nous sommes dans une période très difficile, très dure, où il convient que les démocraties soient unies et rassemblées. Il y a une réunion de l'Intergroupe, ce sera ma dernière question, concernant justement la dette grecque, avec les ministres des Finances. Et là, on retrouve le clivage classique. Parce qu'on a vu qu'Emmanuel Macron était, disons, pour peut-être une résorption d'une partie de la dette grecque. En dehors de ça, les Allemands, notamment Wolfgang Schloble, l'ont bien encore de dire, il est le ministre de l'Économie, donc de Mme Merkel, qu'il n'en était pas question. Alors, quel est votre point de vue sur cette affaire ? Moi, je vais vous donner mon point de vue. Je pense que les Grecs ont beaucoup souffert, et souffrent beaucoup. Je pense qu'il serait raisonnable de mettre la dette, d'un skier à la dette, dans une durée plus longue, et d'en faire baisser ses taux, pour qu'ils aient moins de contraintes. Et je pense qu'en même temps, il serait profondément raisonnable de donner des perspectives d'avenir aux Grecs. Pour l'instant, ce qu'on a fait depuis des années, ce qu'on appelait la Troïka européenne, c'était d'arriver, de dire qu'on allait baisser les salaires, qu'on allait baisser les retraites. Ce n'est pas comme ça que vous donnez des raisons de vivre à un peuple. Il faut trouver des raisons de perspective. Eh bien, moi, je propose que nous ayons des stratégies. Chauble a dit, moi, je vote Macron. Il a été quand même plus qu'accueillant, mais ce matin, il dit non, il n'aurait pas question de cette affaire. Oui, je propose que nous ayons des stratégies. Il faut évidemment voir ce qui est utile, non seulement pour les Européens qui ont aidé les Grecs. Et là, je comprends que Chaubleu veuille que cette aide ne soit pas comme ça, mise de côté, et il faut tenir les engagements. Mais en même temps, moi, je vous dis, il va falloir donner des raisons d'espérer et des perspectives à la Grèce. Merci Marielle de Sarnez d'être venue ce matin. Je rappelle que vous êtes chargée des affaires européennes dans ce gouvernement et que vous êtes venue sur notre antenne dans des situations qui n'est quand même pas facile et même tragique pour l'Europe. Malgré le Brexit, donc 22 morts et une soixantaine de blessés à Manchester à l'issue d'un concert d'Ariana Grande. Voici pour les événements. On va voir la revue de presse de Michel Grossieur et entendre la revue de presse de Michel Grossieur sur l'antenne de Radio Classique avec évidemment sur les sites internet tous les journaux britanniques dans un instant. Bonne journée. Merci Guillaume.